J'ai juste de gratter. Mais arrête de gratter, s'il te plaît. Regarde, tu te blesses. Arrête! Papa! Ça fait comment? Si tu fais mal ou bien ça te démange? Ça me fait pas mal. Ça fait quoi? Ça me fait rien. Oui, mais je veux pas que tu continues à faire ça. Papa! Bientôt c'est dimanche. Il faut inviter les gens, ok? On va inviter les gens, d'accord? Qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs? C'est le premier dimanche de 10 ans. 1, 2, 3, et go. Et go. Vas-y, approche la caméra. Ok. 1, 2, 3, et go. Oui. Bonjour, je m'appelle Jemima. Venez à ce premier culte de dimanche. Très nombreux. Bisous, je vous aime. Bisous. Ah! Merci. Voilà. Voilà, voilà, maintenant. Va, va jouer à nous, ça va. Vas-y, tout à l'heure, ok? Bisous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en décembre. En décembre, c'est le dernier mois de l'année 2022. C'est le mois de la transition prophétique, en fait. Et ce dimanche, par la grâce de Dieu, ce sera le premier dimanche du mois de décembre. Et c'est un dimanche très stratégique dans les calendriers prophétiques et dans les signes prophétiques. C'est un dimanche très stratégique parce que c'est le dimanche des fondements. Ne manquez donc pas à ce premier dimanche, au dimanche des fondements du mois de la transition pour l'année 2022. Et le Seigneur nous permettra de pouvoir traverser les derniers obstacles de nos vies, de nos destinées que nous avons pu rencontrer pendant ce mois et surtout cette année 2023. Quand on parle du mois de la transition, c'est un mois qui va faire la rupture totale entre 2022 et 2023, entre votre passé, votre présent et votre futur. Donc le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie et je voudrais encourager chaque famille qui est en train de m'écouter en ce moment de venir, de mobiliser toute la famille pour les programmes de ce mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année 2022. C'est le mois de la transition et en même temps, c'est aussi le mois des bilans. Montez, je suis en direct, j'ai mis ma montre, je suis en direct. Allez, jouez en haut. Et c'est le mois, en même temps, c'est le mois de la transition et le mois des bilans. Chacun de nous doit se poser la question de savoir, est-ce que j'ai accompli ma destinée en cette année 2022 ? Est-ce que les objectifs ont été atteints ? Est-ce que mes prophéties ont été atteintes ? Est-ce que je suis l'homme que je devrais être ? Est-ce que je suis la femme que je devrais être ? Alors, à partir de ce moment-là, tu réponds à cette question. Et tout dépendra de la réponse que chacun donnera à ces questions. Mais je voudrais dire à quelqu'un, je ne le fais pas encore tard, c'est le dernier mois. Et Dieu peut faire en un jour ce que l'on peut faire en mille ans. Et j'ai dit, il peut faire en un jour ce que l'on fait en mille ans, il peut faire en mille ans ce que l'on fait en un jour. Donc, le temps n'est pas un problème pour Dieu. Donc, ce dimanche ne manque sous aucun prétexte à ce premier culte de décembre. Et le Seigneur te bénira, il te repositionnera. Nous allons prier afin que cette transition, tu puisses bien la faire. Que 2023 soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de restauration. Le thème du mois de décembre, Seigneur bénis mon année 2023. Seigneur bénis mon année 2023. Donc, nous sommes là pour demander à Dieu de nous bénir. Et si tu souhaites passer une belle année 2023, je te donne un seul conseil. Ne manque aucunement à tous nos programmes de cette année, de ce mois de décembre. Viens toi et tes enfants, ne permets à aucun membre de ta famille de rater un seul programme du mois de décembre. Du 6 au 10, nous partons sur la montagne et quand nous revenons, ce sera la folie. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. J'ai hâte de te voir ce dimanche. Moi, je serai et toi, où seras-tu chalon ? J'ai hâte. Je suisuré.